Qu'on va à la Hollywood. Janvier 2008, une mystérieuse vidéo de Tom Cruise apparaît sur Internet. On y découvre l'acteur exalté faisant l'apologie de la scientologie. Je fais ce que je peux. Et je le fais. La façon dont je fais tout. Étrange coïncidence, ces images internes à la secte apparaissent le jour de la sortie de la biographie non autorisée de Tom Cruise. Dans ce livre explosif, le journaliste Andrew Morton démontre que depuis 22 ans, la scientologie gouverne la vie amoureuse de l'acteur. Manipulation, chantage, infiltration. Vous allez voir que toutes les conquêtes de Tom Cruise se sont retrouvées au cœur d'une machination orchestrée par la scientologie. Tout commence en 1986. Le film Top Gun cartonne au box-office. Tom Cruise a tout juste 24 ans. Il s'impose comme l'acteur montant d'Hollywood. Dès lors, la scientologie décide de l'enrôler. Dans la scientologie, vous êtes votre propre dieu. Les acteurs sont très narcissiques et donc des cibles idéales pour l'insecte. Et c'est cette femme qui va servir d'appât. Elle s'appelle Mimi Rogers. Elle a 31 ans. C'est une actrice de seconde zone. Sa mission, approcher et recruter des célébrités d'Hollywood pour le compte de la secte. Et c'est elle qui vraisemblablement va amener Tom Cruise à la scientologie. Donc c'est elle la pygmalienne, si l'on peut dire, dans ce cas précis pour Tom Cruise. Un an après leur rencontre, Tom Cruise épouse Mimi Rogers et avec elle, la scientologie. Et même si le couple se sépare en 89, l'acteur ne va pas renoncer à ses convictions. Bien au contraire. 2001, après avoir incarné pendant 10 ans l'un des couples les plus glamour et les plus stables d'Hollywood, Nicole Kidman et Tom Cruise divorcent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la scientologie qui les aurait séparés. Elle était contre sa foi et ne voulait pas qu'il y ait un avis négatif sur cette foi autour de lui. Car au fil des années, Nicole Kidman a pris ses distances avec l'église de scientologie et le déclare publiquement. Quand Nicole Kidman annonce « il y a en moi un peu de bouddhisme, beaucoup de catholicisme, un peu de scientologie », les scientologues ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont réalisé qu'elle pouvait éloigner Tom Cruise. L'église de scientologie aurait demandé à Tom Cruise de choisir entre ses convictions religieuses et sa femme. La réponse de l'acteur ne se fait pas attendre. D'ailleurs, elle a appris de son avocat qu'il voulait divorcer. S'en suit alors une procédure de divorce longue et harassante pour l'actrice. Épuisée, amégrie, Nicole Kidman ne fait aucune déclaration pendant cette période et pour pause. Elle est victime d'un chantage. La scientologie détiendrait sur elle des informations compromettantes. Il faut bien voir qu'ils ont un dossier confidentiel sur elle. Et pour ce qui la concerne, eh bien, il voulait qu'elle mette un terme à ce mariage, qu'elle obtienne ce divorce, qu'il y ait un règlement, et peu importe ce qu'il dirait. Pour échapper au scandale et ne pas mettre en péril sa carrière, Nicole Kidman va donc se taire et accepter toutes les conditions du divorce. Aujourd'hui, c'est Tom Cruise qui a la garde de leurs enfants adoptifs, qu'il élève selon les préceptes scientologues. 2001, Tom Cruise impose Penelope Cruise comme partenaire dans le film Vanilla Sky. Leur idylle naît sur le tournage avec la bénédiction de l'église de Scientologie. L'avantage pour la Scientologie dans l'union Penelope Cruise-Tom Cruise, c'est que d'une part, c'est l'alliance de deux stars, donc un peu deux pour le Frida, là c'est une jackpot. Mais surtout, Penelope Cruise est espagnole, et ça, pour la Scientologie, c'est un atout majeur. Il est évident qu'avoir la star espagnole à ses côtés, c'était une arme de choc pour s'implanter en Espagne.